Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook fonctionnaire territorial. Alors on commence cette nouvelle revue de presse par un article sur lagazette.fr à propos des cantines scolaires, puisqu'on a le défenseur des droits qui a publié un nouveau rapport sur cette question. Et tu sais, c'est une question assez épineuse depuis des années et des années dans le monde de la territoriale. On a même des sujets qui tombent parfois lors des concours sur ces cantines scolaires, alors sous différents prismes, le prisme des discriminations sociales par exemple, de l'accès aux cantines, ou sous le prisme encore des religions, de ce qu'on peut manger ou pas. Bref, c'est une question qui cristallise beaucoup de nos problèmes de société actuelle, et notamment ce qui est pointé du doigt en premier lieu par le défenseur des droits, c'est le caractère non obligatoire pour les cantines du primaire. Pour l'instant, la seule obligation, c'est dans le secondaire d'avoir des cantines scolaires. Après, dans les faits, la plupart des communes ont quand même des cantines scolaires, même dans le primaire. Mais en tout cas, Jacques Toubon pose cette question d'un service public qui serait obligatoire pour les cantines du primaire. Alors, dans l'article, on nous donne quelques chiffres, notamment un qui a retenu mon attention, c'est qu'on a 40% des enfants de familles défavorisées qui ne mangeraient pas à la cantine, contre seulement 17% des élèves issus de catégories socioprofessionnelles supérieures. Donc on a environ deux fois plus d'enfants de familles plus pauvres qui ne mangent pas à la cantine par rapport aux enfants des cadres. Bon, attention à ne pas surinterpréter ce chiffre, puisqu'on peut certes le concevoir comme d'abord le fait que c'est une question d'argent, une question que la cantine serait trop chère pour les familles défavorisées, et ce qui est sûrement la variable la plus importante dans ce chiffre. Bon, là j'y vais un peu aux doigts mouillés, mais on peut raisonnablement penser que c'est ça quand même la variable la plus importante de ces chiffres. Par contre, il y a une autre variable peut-être qu'il faudrait plus prendre en compte et qu'il faudrait plus étudier. C'est aussi la variable temps libre sur ce moment du midi, où notamment les cadres, on sait qu'ils ont des journées pas forcément plus grosses, mais en tout cas plus traditionnelles dans les horaires, c'est-à-dire de, je ne sais pas, 8-9h à 18h, 20h le soir. Donc effectivement, le midi, ils n'ont pas forcément le temps de rentrer pour manger avec leurs enfants. Par contre, quand tu es par exemple ouvrier qui fait les 3-8, je ne dis pas que c'est plus facile, même limite au contraire, qu'on soit bien d'accord là-dessus, mais par contre, il y a des moments dans tes semaines de travail où tu es disponible le midi et tu peux éventuellement manger avec tes enfants. Bon, c'est un exemple comme ça à l'emporte-pièce, mais il y a quand même des réalités sociologiques qu'il faut prendre en compte. Il y a l'économique, mais il y a aussi le sociologique. Donc voilà, attention à ne pas surinterpréter les chiffres, mais ça donne quand même une petite tendance, quelque chose qui est intéressant quand même à comprendre, puisque, on le sait, les cantines dans le primaire, ce sont les communes qui s'en occupent. Et comme il y a des inégalités de ressources entre les communes, c'est ce qu'on nous dit ici, eh bien, c'est vrai que les discriminations sont plus présentes dans ce service public particulier. Alors, on nous rappelle plusieurs éléments du droit concernant cette question, notamment le code de l'éducation, qui nous dit que quand ce service existe, quand il y a une cantine scolaire dans une commune pour les écoles primaires, eh bien, cette inscription est un droit pour tous les enfants scolarisés et qui ne peut pas avoir de discrimination en fonction des situations de leur famille. Et donc, c'est la question de la tarification qui pose problème le plus souvent, avec d'un côté, on a souvent, alors pour caricaturer un peu, mais en gros, dans les grandes villes, il y a souvent un tarif qui est proportionnel en fonction des revenus des familles, alors que dans les campagnes, on a plus souvent un tarif unique et qui défavorise de fait les familles les plus pauvres, puisque en proportion par rapport à leur budget, eh bien, c'est un effort plus important pour elles de mettre leurs enfants à la cantine. On a donc Jacques Toubon qui plaide en faveur d'une tarification progressive, ce qu'on nous dit là, voire même, pour lui, il faudrait soutenir l'initiative qu'il y a dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté qui propose le repas de cantine à 1 euro. Alors, bien sûr, derrière se pose la question du financement, mais en tout cas, voilà, ce serait un objectif à tenir selon lui. Jacques Toubon réaffirme aussi ce qu'on appelle le principe de non-discrimination par rapport au, tu sais, à l'accès aux cantines en fonction du fait que les parents travaillent ou pas, par exemple, et que c'est tout bonnement illégal de faire ce genre de discrimination, donc il faut s'en éloigner. La question aussi de l'accès des enfants handicapés aux cantines est posée, avec notamment, bien sûr, la question de l'accompagnement de ces enfants. On a aussi la question de la composition des repas, donc qui est toujours une question un peu houleuse. Et ce qu'on nous rappelle, c'est que déjà, le principe de laïcité ne s'oppose pas en lui-même à la pratique de menus de substitution. Donc, en soi, proposer un menu de remplacement, un deuxième menu, ce n'est pas quelque chose qui s'oppose au principe de laïcité. On a également, tu sais, tout ce qui concerne les convictions plus philosophiques, on va dire, comme le véganisme. Et il nous rappelle que le maintien du PAI, le projet d'accueil individualisé, est réservé uniquement aux enfants qui ont des troubles de santé. Et donc, ça ne s'applique pas aux enfants, enfin, plutôt aux parents, qui veulent pratiquer le véganisme pour leurs enfants. Bon, voilà, il y a quelques exemples comme ça sur la cantine scolaire, des questions qui se posent dans de nombreuses communes. Et ce rapport, qui doit être bien sûr plus détaillé que cet article, est, je pense, intéressant pour bon nombre de nos communes. Ensuite, un article sur la lettre du cadre.fr à propos des contributions des associations d'élus pendant le grand débat national. Donc, tu sais que le grand débat national, bon, c'était surtout pour les citoyens, normalement, qui devaient faire remonter leur désir en matière fiscale, écologique, démocratique, etc. Mais on a aussi les associations d'élus locaux qui ont participé et qui ont publié divers rapports, divers articles, etc., qui proposent aussi leur point de vue. Donc, je te laisse aller voir, parce que là, tu vas voir que c'est assez long, donc on ne va pas pouvoir tout regarder. Mais ce que je te propose, c'est déjà de regarder assez rapidement ce que propose Territoires Unis, qui est un peu la réunification de l'AMF, l'Association des maires de France, l'Association des départements de France et l'Association des régions de France, donc les trois grandes collectivités, eh bien, ce qu'ils nous proposent, c'est d'abord de réformer les principes qui organisent les relations entre l'État et les collectivités, et avec un objectif de garantie de leur libre administration. L'idée, c'est de renforcer encore le principe de subsidiarité, donc au profit des collectivités, au profit des échelons les plus petits, les plus locaux, quand l'intérêt général le permet. Une autre demande, on l'avait déjà vu pas mal de fois, c'était le fait d'avoir une autonomie financière des collectivités plus fortes, et même, pas seulement autonomie financière, mais même autonomie fiscale. Le but, ce serait d'inscrire cette autonomie nouvelle, l'autonomie fiscale, dans la Constitution, puisqu'on voit qu'en ce moment, le côté fiscal, fiscalité locale, est assez menacé, avec les projets autour de la taxe d'habitation, des taxes foncières, etc. Ensuite, en trois, on a le fait de mettre la commune au centre de la démocratie de proximité, donc de réaffirmer cet échelon communal comme l'échelon, finalement, le plus démocratique. Le fait aussi de renforcer le rôle des collectivités dans les politiques publiques, assurant la cohésion sociale et territoriale de la nation. Donc là, on pense évidemment au département, pour les politiques sociales, et enfin, à une nouvelle répartition des compétences par rapport aux politiques publiques de proximité. Donc l'objectif, ce serait de voir avec l'État quel transfert de compétences serait plus pertinent dans tel ou tel échelon local, et de voir avec cet État comment certaines politiques peuvent avoir leur dimension locale plus développée, comme par exemple le logement, la rénovation urbaine, ou encore le sport pour tous. Voilà, donc après, on a aussi l'AMF, on a l'APVF, bref, tout ça, je te laisse aller voir parce que c'est assez long. Je n'ai pas envie que la vidéo fasse non plus 40 minutes, mais c'est assez intéressant parce que ça va te permettre d'avoir la vision globale de ces associations d'élus locaux, ça va te permettre d'avoir leur futur positionnement par rapport aux futurs projets de loi du gouvernement, puisque là, on a en quelque sorte leur feuille de route d'une décentralisation parfaite selon elles. Alors ensuite, un article à propos de la canicule, ça concerne bien sûr le monde de la territoriale parce que, notamment dans les grandes villes, c'est un problème qui est tout particulier et avec cette vague de chaleur qui est prévue pour 6 jours minimum, eh bien, les villes ont des moyens d'action pour atténuer un petit peu les choses, mais en tout cas, on peut essayer de lutter contre certains problèmes urbains comme les îlots de chaleur, par exemple. On nous dit d'abord que les maires ont un rôle majeur dans cette lutte contre les gros coups de chaleur pour notamment les personnes les plus fragiles comme les personnes âgées, par exemple, et donc les consignes à suivre, elles sont répertoriées dans le plan national canicule 2017 et avec une plateforme téléphonique d'information au public qui s'appelle Canicule Info Service. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'avec un certain niveau minimum d'alerte canicule, le maire a des obligations comme par exemple le fait de mettre à jour un registre de recensement des personnes fragiles. Il a aussi une obligation de communication par rapport aux recommandations à suivre et il doit aussi par exemple recenser les lieux dits froids dans sa commune. Il faut aussi avoir des points d'eau gratuits dans la commune. Bref, il y a toute une série de mesures qui sont obligatoires pour les maires en temps de canicule. À Paris, on nous dit qu'il y a des mesures spécifiques pour cette très grande ville, évidemment. Il y a notamment des kits canicules qui sont distribués dans les écoles et les crèches. Et puis, on a surtout le développement de ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur et qui sont recensés sur une application. On a aussi des parcs qui seront ouverts pendant la nuit pour pouvoir se balader, pouvoir se rafraîchir un petit peu avant de faire de dos. Et puis aussi, des dispositifs de déplacement, de transport avec notamment, ça a été évoqué à ce moment-là, la circulation différenciée en fonction du franchissement d'un seuil de canicule. Et donc, ce qu'on nous dit plus généralement, pas que pour Paris, c'est le fait de lutter contre les îlots de chaleur. En effet, les villes doivent être des acteurs privilégiés de la lutte contre les dérèglements climatiques. Ce n'est pas juste au niveau national ou au niveau international que les choses se jouent. Parce qu'on nous rappelle que par exemple, dans des grandes villes, il peut y avoir une différence de 12 degrés dans les centres des grandes villes par rapport à leur périphérie. Et notamment, la cause, bien sûr, c'est le béton qu'on trouve beaucoup dans les villes et la structure même du paysage urbain qui garderait la chaleur. C'est pour ça que notamment aujourd'hui, dans l'urbanisme moderne, cette question de la canicule, de la gestion de la chaleur dans une ville est une véritable question qu'on doit se poser en amont sur les nouveaux projets de construction, les nouveaux aménagements, par exemple, dans les cours d'école, etc. Et donc, en gros, l'idée, c'est de redonner de la place à la nature et à l'eau dans nos villes. Ensuite, un article, toujours sur la canicule, dans Le Parisien. Et donc, là, plus spécifiquement sur les écoles, je l'évoquais là juste à l'instant, dans les écoles, parfois, c'est vrai que c'est très très bétonné et on a aussi des bâtiments qui sont assez vétustes dans pas mal d'écoles. Et donc, on aboutit à des situations où les profs nous font remonter que ça devient très compliqué de gérer des enfants lors des pics de canicule que dans certaines classes, on se retrouve avec 34, 35 degrés. Donc, c'est vraiment très compliqué. Dans certaines écoles, vous avez une seule, enfin, un seul ou deux points d'eau pour une centaine d'élèves. Bref, c'est quand même très compliqué et du coup, on a des enseignants qui demandent la fermeture des écoles lors de cet épisode de canicule. Notamment, ce qui est dit, ce qui est mis en avant, c'est que les recommandations du ministère de l'Éducation nationale semblent pas très sérieuses par rapport à la réalité de la canicule dans les écoles. Donc, dans l'article, on nous donne plusieurs exemples concrets. Mais là où c'est aussi intéressant pour nous, c'est que pour les écoles maternelles et primaires, c'est donc du ressort des communes, c'est une compétence des collectivités pour la gestion du bâti. Donc, c'est à la fois une réponse nationale parce que bien sûr, ça demande quand même des moyens conséquents de refaire des travaux pour mieux gérer les canicules. Mais effectivement, les communes sont partie prenante par rapport à ça et c'est un sujet qui risque d'être de plus en plus présent au fur et à mesure des épisodes caniculaires. Alors ensuite, un article sur le courrier des maires à propos du gouvernement qui entend réparer l'organisation territoriale. Alors, ce titre, pour nous dire qu'il y a eu une audition mardi dernier par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la commune dans la nouvelle organisation territoriale. Donc, tu sais qu'il y a tout un débat en ce moment qui se fait autour du rôle des communes qui, pour le dire rapidement, a été un petit peu délaissée ces dernières années au profit des intercos. Donc, c'est vraiment pour le dire très rapidement, je schématise. Et avec notamment l'épisode des Gilets jaunes dernièrement, l'exécutif a pu se rendre compte que finalement, la commune était quand même un échelon très intéressant au niveau au moins démocratique, qu'il se passait quand même des choses intéressantes dans nos communes et qu'il fallait réfléchir à nouveau à la place de cet échelon local historique dans l'organisation territoriale plus générale. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'il y a un petit revirement quand même dans les discours en tout cas de l'exécutif sur le fait que la commune a un rôle tout à fait important dans cette décentralisation. Et donc, on a Sébastien Lecornu, le ministre en charge des collectivités territoriales, qui a dévoilé quelques pistes de travail sur, par exemple, le statut des élus locaux, sur les relations justement entre communes et interco. On sait que c'est un sujet qui cristallise beaucoup de souffrance du côté des communes, notamment des petites communes rurales. Et donc, même si on ne nous promet pas une révolution, un renversement total des choses, eh bien, on a un exécutif qui admet volontiers que la sève démocratique, là je cite le ministre, la sève démocratique monte par l'échelle communale. Donc, on a une vraie reconnaissance de l'échelon communal dans la démocratie. Et il y a quatre pistes qui sont évoquées pour les futurs projets de loi concernant ces questions. Donc, on a les relations communes et intercommunalités. On en a déjà parlé dans les précédentes vidéos. On a le cadre d'exercice de la fonction d'élu. On a le maire en tant qu'agent de l'État, puisque tu sais que le maire a une double casquette, à la fois en tant qu'agent de l'État et en tant que représentant de la décentralisation. Et puis, on a la question des communes nouvelles également qui se posent. Donc, je te laisserai aller lire parce que je pense que c'est un des articles piliers de cette semaine. Ça dit beaucoup de choses sur l'avenir des projets de loi qu'on va nous proposer. Et puis, ça change un peu cette vision qu'on avait du couple interco-commune avec vraiment l'interco qui commençait à écraser les communes. Aujourd'hui, on tend vers quelque chose de plus équilibré avec par exemple la volonté d'avoir un conseil des maires beaucoup plus impactant que ce qu'il est aujourd'hui, d'avoir des élus municipaux qui sont plus au courant de ce qui se passe à l'échelle des interco, d'avoir des maires qui ont une meilleure formation, qui ont un meilleur accompagnement, qui ont aussi une meilleure protection juridique. Bref, on a comme ça plusieurs éléments qui nous donnent à penser que les communes devraient revenir au centre des réflexions du gouvernement pour les prochains mois. Voilà, donc c'est tout pour moi cette semaine. J'espère que, malgré la chaleur, tu as réussi un petit peu à continuer tes révisions. Dans les prochains jours, ça devrait baisser un petit peu au niveau des températures, donc prends du temps pour toi aussi, c'est bien de réviser et tout ça, mais profite un petit peu aussi de ces prochains jours qui s'annoncent plus doux. Et je m'arrête ici dans mon bulletin météorologique de la semaine et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'Actu Territorial. Salut ! Sous-titrage ST' 501